Je voudrais commencer par m'excuser auprès de vous, chers frères et sœurs, chers amis abonnés, parce que vous l'avez constaté, le vendredi dernier, je n'ai pas publié de vidéo. J'ai manqué notre rendez-vous du vendredi de la réflexion où je partage avec vous quelques thèmes. Au passage, j'avais voulu parler de ce qui a fait l'actualité dans ces deux derniers jours au sujet de la déclaration du pape concernant les homosexuels, si j'en ai déjà parlé, mais il y a des points que j'aimerais clarifier. Bref, je n'ai pas pu le faire parce qu'il me faut ordonner mes priorités. C'est important pour moi d'être en contact avec vous à travers le canal de ces vidéos, mais également, il y a aussi d'autres urgences qui m'appellent et il faut que j'y réponde présent. Alors, avec votre permission et surtout rassuré par votre compréhension, je proposerai de faire chaque deux semaines les enseignements du vendredi et par contre, chaque dimanche, nous aurons notre méditation autour de la parole de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis et abonnés, à vous tous bonjour et bienvenue à la parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame du Très-Saint-Roset a prié pour nous. Notre Dame du Perpétuel Secours, secourez-nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il y a un mot très important qui est central dans la parole de Dieu. Un mot qui est nécessaire dans nos relations interpersonnelles. Un mot qui est non seulement nécessaire mais également qui est très beau. Il s'agit du mot « amour ». Et Saint-Jean nous dit dans sa première lettre que Dieu est amour. Il nous dit par ailleurs, Saint-Jean, que celui qui n'aime pas, il ne connaît pas Dieu. Un autre Jean nous parle de l'amour, précisément Saint-Jean de la Croix, qui nous dit qu'au soir de la vie, nous serons jugés, nous serons examinés au sujet de l'amour. C'est par l'amour qu'on nous jugera. Saint-Augustin dit « Aime et fais ce que tu veux ». Frères et sœurs, de très belles réflexions qui nous font découvrir le visage de l'amour, l'importance de l'amour dans notre vie. Et au cœur de cet évangile, de ce 30e dimanche du temps ordinaire, se trouve l'amour. Après les pharisiens et les partisans d'Hérode le dimanche dernier, qui posaient une question à Jésus en vue de lui tendre un piège, en ce 30e dimanche du temps ordinaire, c'est le tour des docteurs de la loi, des espères en matière de loi, qui interroge Jésus au sujet de la loi. Précisement, ils lui demandent « Maître, quel est le plus grand de tous les commandements ? » Et Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » C'est en cela que consiste le plus grand des commandements. Et l'autre commandement, le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi et les prophètes consistent dans ces deux commandements. Chers amis, chers frères et sœurs, la première réflexion que je voudrais vous partager, c'est qu'il nous faut libérer notre conception de l'amour, de la prison où nous l'avons enfermée. Il nous faut ouvrir, un temps soit peu, les portes de cette prison dans laquelle nous avons enfermé l'amour. Parce que pour nous, et pour beaucoup, nous croyons que l'amour consiste seulement dans la relation entre un homme et une femme. L'amour d'un point de vue sentimental, l'amour qui nous unit dans le mariage, l'amour qui unit les personnes dans une famille, l'amour sensuel, l'amour des sentiments. C'est vrai que l'amour dans la relation d'un homme et une femme est une expression privilégiée du verbe « aimer ». Et d'ailleurs, dans la Bible, le livre du Cantique des Cantiques en parle. C'est très beau cela, mais l'amour ne se limite pas à là. De ce fait, Jésus aujourd'hui, profitant de cette question essentielle des docteurs de la loi, nous dit que l'amour consiste d'abord à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son être. Il précise cela le plus grand de tous les commandements. Et le second qui est semblable à ce commandement, c'est d'aimer son frère, sa soeur, c'est d'aimer son prochain comme soi-même, comme les deux faces d'une même pièce. Mais au-delà du livre du Cantique des Cantiques, il y a de nombreux versets, de nombreux passages qui nous découvrent l'amour. Par exemple, dans la première lettre de l'apôtre Paul au Corinthien, au chapitre 13, l'apôtre Paul nous ouvre tant de chemins de l'amour, l'amour dans le sacrifice. L'amour est un chemin qui se parcourt dans le sacrifice. L'amour qui s'enrichit de pardon, l'amour qui se nourrit de patience, l'amour qui grandit dans la miséricorde, dans le pardon. L'amour qui ne désespère jamais, l'amour qui ne se fatigue pas, l'amour qui espère toujours, l'amour qui fait confiance et qui bannit la jalousie. Et le deuxième chemin de réflexion que je voudrais donner, Si nous apprenons, un tant soit peu, à sortir de nous-mêmes, à ne pas tout centrer autour de notre nombril, à ne pas penser que nous sommes les maîtres de tout, à projeter l'amour en dehors de nous-mêmes, et à ne pas être toujours la première mesure de l'amour, nous serons moins frustrés, mes frères et soeurs, nous serons moins frustrés. Car nos plus grandes frustrations viennent de là, à penser que nous méritons tout l'amour du monde, à penser que nous sommes le centre, je le dis souvent et je le répète encore aujourd'hui, il faut sortir de nous-mêmes et à projeter notre amour sur Dieu. Première chose. Et deuxième chose, à projeter cet amour sur nos frères et soeurs. Et là, Jésus dit quelque chose qui est très important. Il dit, le deuxième qui lui est semblable, parlant de commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, nous aimer, c'est important, mais également aimer nos frères et soeurs. S'aimer en soi n'est pas mauvais. S'aimer en soi n'est pas mauvais. C'est une bonne chose parce que nous sommes des créatures bénies de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes des miracles de Dieu. Disons-le, nous sommes des trésors de Dieu. S'aimer, c'est une bonne chose. Mais nous ne nous limitons pas à l'amour de nous-mêmes. Ce serait de l'égoïsme, ce serait du narcissisme. Aimer son frère, son prochain comme soi-même, c'est en cela que consiste le deuxième commandement. Chers amis, chers frères et soeurs, je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Je bénis le Seigneur pour ce canal qui me permet d'entrer en communication avec vous. Je lui offre toutes vos intentions. En ce mois du rosé qui tire vers sa fin, je lui offre toutes vos peurs. Je lui offre surtout votre désir de découvrir le véritable amour qui commence par Dieu et qui se termine par nous-mêmes en passant par nos frères et soeurs. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde dans son amour et dans sa paix. Nous nous voyons le dimanche prochain, si Dieu le veut, dans la parole de Dieu au quotidien. D'ici là, portez-vous bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.